La défense, mon petit, c'est une totalité. J'allais dire par là que tu dois t'engager totalement. J'enseigne le droit des étudiants, comment pourrais-je les regarder en face ? S'ils défendant aujourd'hui la vie d'un homme, la vie de cet homme ! Je ne disais la vérité aux jurés par peur d'une sanction professionnelle ! Viens ! L'audience est suspendue ! Est-ce que vous avez déjà eu à défendre un homme qui risquait la peine de mort ? Jamais. Bon temps, je vous présente Maître Badinter. Maître Badinter a accepté d'assurer votre défense avec moi. Vous n'avez pas de sang sur les mains. On ne peut pas vous condamner à mort. On ne condamne pas à mort un homme qui n'a pas tué. Avez-vous porté ce coup de couteau à la gorge de l'infirmière ? Jamais ! L'avez-vous frappé ? Non ! Non ! Je ne vais pas frapper ! Jurez-le ! Jurez-le ! Bon temps ! Jurez-le ! Je le jure ! Je le jure ! Tu as fait tout ce qui était possible de faire. La cour et le jury condamnent Buffet-Claude et Bontemps-Roger à la peine de mort. C'est parfait. Assassin ! A mort ! Qu'aurais-je dû le dire et que je n'ai pas dit ? La mort du condamné, c'est l'injustice à l'état brut. Celle qui ôte à l'avocat même sa raison d'être. Maître Badinter, s'il vous plaît ! Maître Badinter, s'il vous plaît ! Je n'accepterai jamais cette justice qui tue. Dis ce contraint qui ne viendra pas. T'imagines l'état dans lequel il doit être ? Prendre le train pour être là à 8h30 ? Il ne doit pas avoir la tête à ça. En tout cas, moi, je ne pourrais pas. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la renonciation aux droits préférentiels de souscription pour les augmentations de comptes des sociétés anonymes. Madame, Roger m'a souvent dit combien vous étiez croyante. Dans le malheur qui est le vôtre, ce sera peut-être un réconfort d'apprendre que dans ces derniers instants, votre fils s'est confessé et qu'il a communié. Son confesseur m'a assuré qu'il est mort en chrétien et que Dieu lui fera miséricorde. Quant à vous, monsieur, l'ancien combattant que vous êtes, sachez qu'il a fait preuve jusqu'au dernier moment d'un grand courage. A tous les deux, je tiens à rappeler que votre fils n'avait pas de sang sur les mains et qu'il m'a répété jusqu'au dernier moment combien il vous aimait. Si Pompilou était partisan de l'abolition comme on le croyait, il aurait grâcié Buffet alors même qu'il était un récidiviste. Et là, c'était la fin de la peine de mort en France. Mais il n'a même pas grâcié Bontemps, qui lui n'avait pas tué. Je sais deux choses. La première, c'est que la peine de mort ne sera pas abolie de sitôt. La seconde, que je la combattrai désormais de toutes mes forces. J'insiste. Ne prévenez pas la police. Vous ne reverrez pas votre enfant vivant. Derrière le café, il y a un parking. Sur un piquet, vous trouverez le manteau de votre enfant. à la place où vous déposerez le sac avec la rançon. Mais surtout... N'oubliez pas sa visite à la prison de Lyon. Ça prend une main aux prisonniers. Giscard, il a plusieurs fois confié son aversion pour la peine de mort. Alors pourquoi ne pas l'abolir, tout simplement ? C'est l'huitain. Il a déjà fait voter la loi sur l'avortement. Grâce à qui, à la gauche, heureusement. Il aura les voies de la gauche, cette fois encore. Giscard est un libéral. Il voudra entrer dans l'histoire comme celui qui a aboli la peine de mort en France. C'est beau d'être jeune. Mais où on va, là ? C'est pas évident de trouver une salle aussi grande dans Paris. On attend plus de 500 personnes. Pour une conférence sur la munition, on l'a peut-être vu un peu grand. Mais les gens ont l'air très concernés. Ça va bien se passer. Il reste du chemin à parcourir. Oui, comme tu dis. Dans tous les pays où la peine de mort a été abolie, les crimes de sang n'ont pas augmenté. Les enquêtes effectuées sont unanimes. Ces partisans le savent très bien. Mais pour eux, peu importe. Il faut que l'assassin paie de sa vie le crime qu'il a commis. Mais c'est uniquement pour se rallier d'autres partisans qu'ils prêtent à la peine de mort des vertus dissuasives. La radio, on vient d'annoncer le rapte d'un enfant. Le ravisseur demande une rançon. Sinon, il tue l'enfant. S'il le fait, vous pensez pas que ce crime mérite la mort ? Moi, je le crois. Monsieur, votre émotion est compréhensible. Nous la respectons. Mais, encore une fois, je vous le répète, la peine de mort n'a aucune vertu dissuasive. Cet homme sait ce qu'il risque. Et il le fait quand même. Nous ne sommes plus dans une société de barbares qui pratiquent la sanglante loi du talion. J'ajouterais que la justice n'est pas infaillible. Que des erreurs judiciaires sont... Excusez-moi, mais ce sont des discours. Pardon ? Excusez-moi, mais ce sont des discours. Moi, je pense que, monsieur, dans certains cas, la peine de mort est justifiable. Et pas, finalement, dans le cas de meurtre d'enfant. Maintenant, c'est tous les jours. À Marseille, Ranucci, il a enlevé une gamine de 11 ans et il l'a tuée. Et aujourd'hui, c'est à trois. À trois ? Oui, à trois. J'ai entendu ça à la radio en venant ici. C'est un petit garçon de 8 ans qui a été enlevé à la sortie de son école. Je vous en supplie. Reprenez contact au plus vite. Par l'intermédiaire de votre choix. Avocat, prêtre ou médecin. Qui vous voudrez ? Je vous en supplie. Nous paierons. Mais je vous en prie, rendez-nous notre petit Philippe. Je vous en supplie, rendez-nous notre enfant. Patrick, Patrick, s'il vous plaît. Est-ce que vous en voulez à la police ? De quoi ? De vous avoir accusé injustement d'être le ravisseur. Écoutez, non. La police fait son travail. Dans une affaire Paris, il ne faut n'excuser aucune piste. C'est vraiment moche de s'attaquer à des enfants. Je souhaite surtout qu'on puisse retrouver l'enfant vivant. Et bien sûr qu'on arrête la ravisseur. Laissez-moi vous dire encore une chose. On n'a pas le droit de s'attaquer à la vie d'un enfant. On n'a pas le droit. Dans ce cas-là, je suis pour la peine de mort. On n'a pas le droit de s'attaquer à la vie d'un enfant. Merci. Qu'est-ce que vous voulez encore ? Beno ? Beno ? Merci. 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 Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Le monde reprend en titre la phrase de Jiquel. La France a peur. Prononcée en ouverture du journal télévisé. Et plus loin, M. Le Canuet, Pierre des Sceaux, a déclaré. La loi dit que lorsqu'un enfant fait l'objet d'une prise d'otage et qu'il a été tué, l'auteur du crime encourt la peine de mort. Et Pognatowski a ajouté, si j'étais juré, je me prononcerais pour la peine de mort. D'autant que l'assassin lui-même s'est prononcé pour cette peine. C'est une pression sur la justice, on n'a jamais vu ça. Le ministre de la justice et le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on fait de la séparation des pouvoirs ? François, dites-à la télévision que c'est d'accord pour leur interview. Il m'a été demandé, dans ce moment où de nombreuses voix réclament la peine de mort, de faire entendre la voix de l'abolition. Je comprends que les victimes de ce drame, c'est-à-dire les familles, réclament la mort. Mais la justice, elle, ne doit pas le faire. On doit refuser la peine de mort. Parce qu'en la refusant, on proclame absolument que la vie est sacrée. Sacrée. Même pour les sacrilèges. Tout à fait. Un instant, s'il vous plaît. Monsieur, voici la liste des appels en votre absence. J'ai déposé le courrier sur votre bureau. Merci. La chaîne a téléphoné. Votre déclaration a déclenché une tempête. Le téléspectateur crie au scandale et à la provocation. J'ai bien peur que ce soit le seul résultat. Pas sûr. Maître Boquillon a appelé. Il rappellera cet après-midi. Maître Boquillon ? Le bâtonnier de Chaumont. C'est lui qui a sur la défense de Patrick Henry. Oui, oui, je sais. Vous vous doutez pourquoi il appelle ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Voilà. Vous savez tout. Enfin, tout ce qu'on peut savoir à l'heure actuelle. J'imagine combien la perspective de retourner à 3-4 ans après le procès Bontemps doit vous être douloureuse. Merci. Mais j'espère obtenir que le procès se tienne dans une autre ville. Compte tenu de l'émotion suscitée par cette affaire, la sérénité des débats ne serait pas assurée. Alors, je dis à Patrick-Henri d'Écrire pour vous désigner. Je vais réfléchir. Je vais en parler avec Elisabeth. La lumière électrique durcissait les traits. Les visages étaient blêmes. Je les ai tous regardés. Gardiens, policiers, gendarmes, le directeur de la santé, le procureur. Tous. Et sûrement moi aussi. On avait une sorte de rictus. On avait tous des gueules d'assassins. Seul le prêtre et Bontemps avait encore des visages humains. Là, avec la guillotine dressée à quelques mètres, le crime avait physiquement physiquement changé de con. Cette fois-ci, tu empêcheras que ça aille jusque-là. Et puis, de toute façon, comment lui dire non ? Je vais venir à trois dans cette salle d'assises. Ça ne va pas être facile. C'est quoi, un tout secourier du brut ? Un peu de tout. Les menaces de mort, des insultes antisémites, des écrits de fou. C'est depuis mon intervention à la télé. Tu te souviens de cette foule qui criait à mort, à mort pendant le procès de Bontemps ? C'est ça, c'est cette pulsion de mort qu'il faudrait combattre, qu'il faudrait vaincre pour avoir une chance d'emporter les jurés. Cette clé que je n'ai pas su trouver pour sauver Bontemps, c'est la question fondamentale.